À l'état civil, ici, M. Pognon, M. Jean-Marcel, voilà. Connu sous le ciddo du président, ici, de la génération consciente. C'est le soutien que j'apporte aux artistes. Quand je dis que j'apporte, c'est moi et mon groupe. Voilà, parce que nous sommes une association, nous œuvrons dans beaucoup de domaines. Voilà, on est plus dans le social. Voilà, mais pour être plus vu, il faut aller faire les artistes. Parce que c'est eux qui se déplacent beaucoup, ils vont un peu partout. Donc, raison pour laquelle on est obligé de passer forcément par eux pour avoir une place, pour se faire connaître, pour se faire voir. Donc, on a décidé de soutenir les artistes, les soutenir dans tous les concerts. Voilà, et en reconnaissance, je chante le président MBC que je suis avec mon association. Ici, aujourd'hui, le président MBC. Étant jeune, j'étais à Dalois. J'avais déjà, je roulais d'abord sur une moto. Voilà, un jeune qui est dans une trois pierres, qui a une moto. Là-bas, la ville est moins chère. Je me suffisais, donc je n'y rêvais pas. C'est arrivé à Abidjan, j'ai vu les conditions un peu difficiles. Et puis, j'avais plus de charges. Mes petits filles ont commencé à grandir. Étant l'aîné d'une famille, je ne suis pas fonctionnaire. Il n'y a pas de paix. Donc, je suis le père maintenant de mes frères et soeurs. Donc, j'ai choisi l'aventure. Franchement, j'ai traversé des moments très difficiles. Aujourd'hui, quand j'ai hâte, certaines personnes, les démunis ou autres, c'était un moment tragique de ma vie. C'était très, très difficile. Quand j'ai quitté Dalois, pour Abidjan, Dalois, j'étais très aisé. Parce qu'il y a un jeune qui se suffit, qui peut épargner moins de 500,000, 600,000 fois chaque fin de mois, qui vient se retrouver ailleurs, braqué, qui vient et qui atterrit, je ne sais pas si c'est son oncle. Et il se retrouve dans la même situation. Des enfants qu'il appelait avant, « Tonton, tonton, va se réveiller à 2h du matin pour puiser de l'eau avec eux. Il va dormir au balcon. Quand il pleut, il était coincé au nuit. C'était vraiment difficile. J'ai un autre ami qui m'a approché. J'ai dit, non, viens, il y a des paris sportifs qui sont sortis à l'époque. Il dit, comme toi, tu voulais partir en France, comme tu as déjà un passeport. Parce qu'il n'y a pas de bémoterie en ce moment, en 2007. Voilà, donc il m'a dit, viens ouvrir un compte Bête Gravette et acheter une carte. On va parier. Et c'est comme ça, les gens commençaient à parier chez moi. Donc on commença à parier. Avec les 200,000, j'ai commencé. Quand tu gagnes, je disais que si tu gagnes aujourd'hui, je te paye aujourd'hui. Donc les gens me disaient au quartier, cache-moi. J'ai dit que dès que tu payes, tu gagnes, je te paye. Moi-même aussi, je jouais souvent et je gagnais. Voilà, et j'ai pu économiser grâce à ça. Franchement, j'ai dit merci à Dieu. Mon premier jour à Paris, j'ai été reçu par un ami, le nom de Yaya. Voilà, je le remercie parce que ça n'a pas été facile. J'avais des amis, des parents là-bas, personne ne m'a réussi. Franchement, il a été une aide pour moi, il m'a réussi chez lui. J'ai fait une semaine et après, j'ai pris ma colocation. La colocation, c'est-à-dire vous pouvez partager des chambres dans une maison. Parce que déjà, en partant, j'avais déjà programmé tout ça. J'avais pris au moins l'argent au moins de deux mois de loyer. Voilà, parce que tout ce qu'on nous disait de là-bas, il fallait être apprécié en conséquence avant de partir. Ça m'a un peu facile d'attacher. Lui aussi, il m'a ouvert un peu beaucoup de portes. Un peu, un peu, bon. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Ça vient du quartier dont je viens, un petit quartier de Dalhoc qu'on appelle Soleil, tout juste en face du Grand Maché. Nous, je suis guerré là, en face, avec une cour du la. Donc, les soirs à 18h après l'appel de la prière, on se retrouve ensemble pour manger de la même assiette. Vous savez, quand vous mangez ensemble, ça vous donne une autre éducation. Vous avez déjà l'esprit du partage. La première action dont j'ai été fait, c'est l'action dans la maladie du jeune danseur de la fête, l'est-danseur, magicien. J'étais très malade, lui. Et comme ça, il y a des jeunes gens en Europe qu'on appelle « Génération Conceinte », il faut les solutisquer. Et c'est comme ça, Patam a appéré, il y a un jeune qui l'a appéré, est-ce qu'on pourrait l'aider ? Et puis, non, il n'y a pas de souci, je vais convoquer nos renoms rapidement, on a mis des fonds, on l'a envoyé. Il a reçu la fin de la vidéo, il a la vidéo en public, à merci pour le geste. Aujourd'hui, quand je vois qu'il avance en résidence, c'est un plaisir.